Élias est un diplômé d'EBICA. Il est présentement opérateur en informatique à la Commission scolaire de Montréal. Mon principal domaine et mon principal devoir comme opérateur en informatique, c'est qu'il doit m'occuper du support de tous les ordinateurs imprimants, tout ce qui peut toucher à l'informatique elle-même, parce que c'est le principal but de mon travail dans mon domaine. Par exemple, la direction qui doit avoir un bon ordinateur qui fonctionne bien pour qu'il n'y ait pas de petits bugs, de petits problèmes, qu'ils sont capables d'imprimer, qu'ils sont capables de travailler avec l'informatique, avec les ordinateurs qu'on leur donne pour leur travail. Mais mon gros but, c'est que tous les ordis, le système informatique fonctionne très bien. Ça, c'est une de mes premières principales tâches en opérateur en informatique. Chaque jour, j'ai beaucoup à démonter et remonter des nouveaux ordinateurs. Réinstaller un ordinateur à une personne nouvelle de l'école. Il faut installer les petites pièces, augmenter les barrettes de mémoire, augmenter son disque dur de stockage. Beaucoup de démontage à l'installation et beaucoup que je dois me déplacer avec le matériel. Des fois, je dois me déplacer avec un ordinateur, un écran, d'un coin d'une école à un autre coin d'école. Notre priorité, c'est que la personne se sente bien à travers avec un ordinateur. Mais il n'y a pas vraiment de vêtements précis à porter. Comme on est opérateur en informatique, on doit vraiment s'habiller très à l'aise. On doit soulever beaucoup de matériel, des fois. Des fois, j'ai 25 ordinateurs, 25 écrans à déplacer. Et je ne pense pas qu'avec une chemise, cravate, veston, on serait capable de faire ce travail. J'ai beaucoup aussi à me pencher sur le sol, me coucher sur le sol pour aller brancher les petits câbles. Alors, il faut vraiment être bien confortable dans ses vêtements pour se déplacer, se pencher, soulever et manœuvrer avec des équipements d'informatique. Souvent, à l'école ou dans les écoles que j'y vais, c'est plus dans des tournevis, des petites pinces, des outils basiques pour ouvrir et démonter des ordinateurs. J'ai beaucoup de logiciels à utiliser, des logiciels de clones. Je dois faire beaucoup de copies de CD, d'ordinateurs, de backup. J'ai beaucoup de diagnostics à faire, de mémoire, de barrettes de mémoire, de disques durs. J'ai beaucoup utilisé aussi des bases de données pour le parc informatique des écoles, parce que je dois vraiment gérer chaque école, des fois à distance. Je dois utiliser des logiciels aussi de contrôle à distance d'ordinateur. Un des logiciels que j'utilise le plus, c'est le logiciel de base de données qui vient de la CSDM, que je m'en vais fréquenter tous les demi-heures aux 20 minutes, qui vient les requêtes de toutes mes écoles, les problèmes. C'est la seule façon que les écoles peuvent me communiquer leurs problèmes. Nous, les opérateurs, on a un chef d'équipe directement qui est notre boss en tant que tel. Mais j'ai aussi beaucoup de techniciens en informatique qui s'occupent dans d'autres écoles. Et aussi au bureau chef de la CSDM. Je peux aussi les contacter quand j'aurai besoin de leur aide. Présentement, je travaille à une école. J'ai un collègue de travail, c'est un technicien en informatique qui s'appelle Éric Moisan. On partage vraiment les tâches dans cette école. On est une équipe, on travaille toutes les deux pour les écoles. Et on doit s'entraider. Donc, en final, je ne suis jamais seul dans une école. J'ai tout le temps l'aide de l'extérieur ou à l'intérieur de l'école. J'utilise beaucoup Google. C'est comme un de mes meilleurs amis qu'on le dit tout le temps. Je fais tout le temps des recherches de nouveaux logiciels, des nouveaux ordinateurs, des nouveaux programmes, des nouvelles technologies qui sont pour plus tard, des nouvelles mises à jour pour avoir déjà les connaissances dès qu'il va être sur le marché. C'est vraiment la passion de l'informatique. Il faut toujours apprendre. Un des autres points qu'il faut aussi avoir, c'est l'organisation, gestion de temps, structurer notre milieu de travail. Aussi, un des plus importants points aussi, c'est le travail d'équipe. Il faut avoir une bonne communication avec les autres collègues de travail, avec les écoles, avec les personnels. Les cours que j'ai beaucoup appréciés et au milieu de mon travail actuel les plus utilisés, c'est les cours d'installation de poste, les cours de vieillissant Windows XP, par exemple, les cours de récente, par exemple, Windows 7, les cours de rétablissement de poste et le plus que j'utilise aussi le réseau. Pendant ma formation ici, j'ai beaucoup apprécié que les enseignants utilisent des projecteurs, pour exemple, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils me présentent vraiment le problème, qu'ils nous le montrent vraiment de face. Pas besoin de nous l'expliquer, mais de nous montrer le problème. J'ai beaucoup apprécié que les enseignants prennent du temps à faire des vidéos de leurs cours pour nous les partager, pour qu'on peut les voir en continu. À la maison, à l'école, partout où je vais, je pouvais prendre une copie de vidéo, puis l'écouter, puis faire l'exercice à la maison. Puis ça, c'est quelque chose que je n'en croyais pas de mes yeux. Capable de voir que les enseignants prenaient du temps pour nous les expliquer, mais aussi nous les montrer en vidéo, partager à distance, nous aider le soir, même quand on quitte l'école, qui nous aide. Le midi, j'adore ça, j'ai adoré ça. Moi, ce que j'ai beaucoup adoré de l'enseignement ici à l'école IMICA, c'est que les enseignants étaient des enseignants, pas juste des enseignants en informatique, ils ont travaillé en informatique, ils ont une grande connaissance de l'informatique en général. Ils ont été du quatre coins du monde, on peut dire, au Québec. Ils ont vu des choses du réseau, au programme, au logiciel. Ils ont vu plusieurs problèmes. Au début, je travaillais dans un supermarché pour un peu gagner ma vie, ce n'était pas très facile. Lorsque j'ai fait, je suis rentré au collège, j'ai dit peut-être que je vais trouver quelque chose que j'aimerais faire. Je ne savais même pas quoi faire personnellement dans ma vie. C'était très dur pour moi, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai dit, bon, je rentre au collège, je vais voir, je rentrerai en accueil intégration pour voir quel domaine que j'aimerais ça. Je voyais que ce n'était pas fait pour moi, ce n'était pas quelque chose que je voulais continuer. Là, un de mes amis me disait, pourquoi tu ne rentres pas en informatique? Je te vois bien en informatique, déjà que tu as un ordinateur et tout ça. Je dis, ah, c'est un bon domaine, je vais faire des recherches. Là, j'ai vu Imica. J'ai appelé, j'ai vérifié. Je me suis inscrit et je suis rentré à l'école et je suis rendu là. Pourquoi j'ai choisi Imica comme formation en soutien informatique? C'était pour plusieurs raisons, mais les principaux, c'est parce que j'adore l'informatique, tout le temps de nouvelles progrès, tout le temps de nouvelles technologies. Et une autre de mes raisons principales, c'est que je savais que j'allais trouver de l'emploi très rapide et trouver de l'argent pour vivre au Québec. Dans les prochaines années, peut-être que je vais rentrer en enseignement en informatique pour aider les jeunes qui étaient comme moi, qui ne savaient pas quoi faire. Ou peut-être une autre possibilité que je peux faire, c'est rentrer en chef d'équipe au bureau chef de la CSDM pour aider les opérateurs ou les informaticiens dans les écoles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501